On a été sollicité par le Secours Populaire, surtout en action pour ce qui s'est passé au Japon. Le but est d'organiser une grande chasse aux œufs pour les enfants. Il y a une participation de 2 euros, c'est le permis de chasse, ils disent. Et du coup, tous les dons vont aller à l'association. C'est 3 euros ! C'est 3 euros ! 3 euros ! 3 euros de plus ! Voilà, donc on est là aussi, parce qu'il nous a demandé d'être là. Et on essaie, du coup, de sensibiliser les jeunes à cette action-là, de faire venir un maximum de monde. Pour les enfants d'Haïti aussi et du Japon. Et aussi pour le Secours Populaire, pour tout le travail qu'il fait tout au long de l'année, avec les familles et les repas qui sont distribués, ainsi que les vêtements. De jeunes qui en ont aussi besoin ici, de toute façon, à l'année. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est une action, une belle action du monde, qu'on peut donner à nous, et faire en sorte de faire avancer les choses. On le fait, et donc du coup, on est là. Si on peut permettre d'enfants d'en faire parler, on est là pour ça. Pour nous, c'est pas grand-chose de faire ça, donc autant le faire, et ça nous fait plaisir aussi. On est dans un beau cadre, avec des enfants sympas, et qui sont contents de nous voir, ça fait toujours plaisir. Et alors, la chasse aux oeufs, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant qu'enfants ? On a tous fait une chasse aux oeufs ! On a tous fait le fait de ne pas trouver les oeufs, c'est super. C'est un bon souvenir, de se remémorer les choses. Je serais énervé si j'en trouve pas, par contre.